Les livres, Josiane Savignot. Bonjour Josiane. Bonjour Rudi, je ne suis pas là aujourd'hui mais je suis avec vous. Donc je vais vous parler d'Anette Vieverka, je sais qu'elle est déjà venue ici à RCJ, parler de Tombeau, une autobiographie de ma famille, qui est publiée au seuil dans la collection Fiction et compagnie. Mais j'ai tellement aimé ce livre que j'avais envie d'en reparler, je voudrais que tout le monde le lise. Parce que ça n'est pas seulement une remontée généalogique d'Anette Vieverka, c'est tout un monde disparu qui revit. Anette Vieverka, bien sûr, vous la connaissez tous ici à RCJ, comme une grande historienne de la Shoah. Elle a écrit de nombreux livres, elle a fait partie de la mission Mathéoli sur l'espoliation, on l'entend souvent sur RCJ. Et là, elle fait un pas de côté avec un texte beaucoup plus personnel. Tombeau, c'est un livre pour moi magnifique, parce que ça n'est pas seulement un livre de souvenirs, une autobiographie familiale comme l'aurait fait quelqu'un comme moi, par exemple, quelqu'un qui ne serait pas historien. C'est aussi une enquête, une plongée dans les archives, une plongée dans toute une époque. Évidemment, par ses recherches, Anette Vieverka s'était déjà approchée de l'histoire de sa famille, de ces Juifs polonais qui sont arrivés en France dans les années 1920. Et puis en 2012, à la mort de sa tante Berthe, elle s'est dit qu'elle devait vraiment écrire l'histoire de sa famille. D'une part, les Vieverka, d'autre part, les Perelmanes, la famille paternelle et la famille maternelle, tous venus de Pologne. Elle a tardé, mais grâce au confinement, si je peux vous le dire comme ça, elle s'y est mise pour de bon. Et là, elle entraîne ses lecteurs à la découverte de tout un monde qui, pour une grande partie, n'a pas survécu à la Shoah. Et alors, il y a une figure absolument fascinante qui domine tout le livre. C'est son grand-père, Volvier Vorka, 1896-1945. Vraiment quelqu'un qu'on a absolument envie de rencontrer tout de suite. Il était journaliste et écrivain, et il est d'une certaine manière le guide de ce récit, à travers ses articles, ses nouvelles. Je vous disais que ce livre était tout un monde, et en effet, à travers cette famille apparaît toute une société qui vivait en France et qui vivait aussi dans ses traditions. Je vais vous lire un petit texte, un petit passage qui dit exactement ça. Ces femmes et ces hommes n'avaient pratiquement aucun contact avec la société française. Ils pouvaient vivre dans ce petit Yiddishland auquel Volv consacrait l'essentiel de ses articles de journaux et ses nouvelles. Il aimait pourtant la France et les Français. Des gens de haute culture. Josiane Savignot. Oui, je ne sais pas, il y a eu des bruits. On a été coupés ? Oui, nous en étions homoculture. On a été homoculture ? Alors, on va reprendre même à cette citation. Allez, ces femmes et ces hommes n'avaient pratiquement aucun contact avec la société française. Ils pouvaient vivre dans ce petit Yiddishland auquel Volv consacrait l'essentiel de ses articles de journaux et ses nouvelles. Il aimait pourtant la France et les Français, des gens de haute culture, et il lisait quotidiennement l'œuvre, le quotidien proche des radicaux socialistes. Il se passionnait pour une littérature qu'il lisait en traduction yiddish. Zola, Hugo, et surtout les nouvelles de mots passants. Il rêvait de devenir le mot passant yiddish. C'est vraiment exactement ça. Et c'est un livre magnifique, ce tombeau. Lisez-le, s'il vous plaît. C'est aux éditions du Seuil.